Je sais, c'est encore le méga bordel. Troisième confinement couvre-feu, un an que tu n'as pas fait le moindre concert. Ta frustration est grande. Mon Dieu, que je te comprends. Alors forcément, tu as des envies de live, de pogo, de gilet de pierre, de sueur, de sentir les postillants du chanteur s'éclater sur tes joues juvéniles et imberbes. Oui, alors ça, c'est pas très très Covid, on est d'accord. Tu t'y vois déjà quand tout ce bordel sera fini ? Enchaîner les concerts à la queue leuleux ! Mieux encore, partir en tournée. Bonjour, je m'appelle Nicolas, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, j'y partage mon amour inconditionnel pour la musique et ma passion dévorante pour sa composition. Alors si comme moi, tu as souvent les poils qui se hérissent sur les avant-bras, je t'encourage à t'y abonner. Aujourd'hui, on va parler de 5 conseils pour bien réussir tes tournées. Jeune homme n'idéalise jamais ce moment particulier qui est une tournée. Partir à l'aventure sur les routes avec les autres membres de ton groupe, faire des concerts, rencontrer des groupies, faire la fête... Que nenni ! Fatigue ! Alimentation complètement déséquilibrée ! Alcool et drogue ! Proximité excessive avec les autres membres du groupe ! Et hygiène plus que douteuse à partir du 3ème jour ! Une tournée, ça se prépare ! Conseil numéro 1 ! Inviter un non-musicien à participer à ta tournée. Un poteau, un collègue, un ami, ton cousin, ton frère, le premier clampin qui passe, soit débrouillard ! Il est toujours utile d'avoir sous la main une personne sur laquelle tu peux compter en toutes circonstances. Aller chercher les cafés, te préparer de petits-déj, acheter des bières, conduire le camion, voire même te masser après les shows. Bref, un esclave, tu l'auras compris ! Ma petite astuce perso ! Essaye de trouver une personne avec une compétence qui puisse te servir ! En tant que ville-patron capitaliste, exploiteur des masses sourières, autant allier l'utile à l'agréable. Moi, perso, j'aime bien que mon esclave soit photographe. Oui, comme ça, après, j'ai des beaux clichés dans la tournée. Je t'aime, Jean-Michel. Quoi ? Tu veux que je te paye des pellicules ? Parce que tu travailles à l'argentique ? Parce que les contrastes des couleurs de quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ce dillard de bobo, là ? Une tournée, c'est long, fatigant, et souvent, tu vas devoir vivre dans une extrême proximité avec les autres membres de ton groupe. Imagine-toi tentant de dormir sur la banquette arrière du camion alors que le chanteur fricote avec la groupie blonde rencontrée hier soir sur la banquette avant. Avec tellement d'enthousiasme que la tête de la groupie vient frapper le milieu du volant, libérant ainsi le bruit du klaxon de manière répétitive. Bannir les non-dits, crever l'abcès avant qu'ils n'éclatent tout seul. Un seul mot d'ordre, communication. Il te faudra alors initier un moment quotidien de partage où il faudra tout vous dire. Pourquoi ne pas faire ça le matin avec le petit café ? Le morning café. Ouais, salut. Alors moi, hier soir, je ne me souviens pas de grand-chose. J'avais beaucoup bu. Je crois juste que j'ai fricoté dans le camion avec... Tu as la groupie blonde, la Sabrina ? Ok, Houston, on a un problème. Moi, j'ai passé la nuit avec Sabrina chez elle. On a parlé toute la nuit et en plus, elle est lesbienne. Bah merde, j'ai dû rêver. Ouais, salut. Alors moi, j'ai changé les cordes de ma basse, c'est tout. Il reste du café. Putain, j'ai quand même vachement mal au cul. Ah, le sexe. Parlons-en du sexe. Conseil numéro 3. Loi immuable de l'univers, je ne cesse de te le répéter. No zob in job. On ne fait pas l'amour entre membres d'un même groupe. Les couples dans un groupe, c'est le début de la fin. Oui, je sais, toi et la chanteuse vivaient un amour passionnel. Rien ne pourra se mettre sur votre route. Eh bah, tu la vires. Eh c'est bon, zob outside the job. Bon, le clavier t'engueule parce que t'as viré la chanteuse. Eh bah, tu le vires aussi. Eh vous devenez un trouble. Le batteur s'y met. Bon, tu le vires aussi. Non, là, ça va commencer à être dégueulasse. Conseil numéro 4. La tournée des vieux poteaux. Tu es en charge de l'organisation de la tournée ? Oui, je sais, tu es le seul membre de ce foutu groupe qui se bouge les miches. Attention, je connais ton premier réflexe. Tu vas vouloir t'appuyer sur ton réseau. Tes connaissances restent dans ta zone de confort. Pour trouver des dates facilement. Ça se comprend. Didier de Tour qui connaît le programmateur de la salle Le Chat Qui Pète. Julien de Brest dont le frère est barman au café-concert Le Fucking Blue Boy. Et Josiane qui est coiffeuse à tulle. Ouais, ouais, Josiane, on s'en fout. Que des vieux poteaux que t'as pas vu depuis 10 piges. Alors, écoute-moi bien jeune chenapant. Je vais te dire exactement comment ça va se passer si tu m'écoutes pas Billy Boy. Premier soir, après le concert au Chat Qui Pète. Tellement heureux de vous retrouver avec Didier depuis 10 piges que vous n'êtes pas vus que tu vas te mettre la caisse de ta vie. Le genre de biture que l'on voit quand on meurt et qu'on revoit toute sa vie défiler devant ses yeux. Le lendemain, tu vas te réveiller complètement gruggie. Tu vas conduire 300 bornes pour aller jusqu'à la deuxième date puisqu'évidemment, tous les membres de ton groupe étaient dans le même état. Et après un concert poussif, tu vas retrouver Julien. Et son frère, barman au Fucking Blue Boy, ne va pas te louper. Tu vas donc te mettre la même caisse que la veille. Le surlendemain. Il n'y aura pas de surlendemain puisque tu vas mourir étouffé dans ton propre vomi derrière le bar du Fucking Blue Boy. Non, sans avoir revu ta vie défiler, à savoir ton premier bisou avec Natacha dans les chiottes de la bibliothèque et tes deux dernières cuites. Bref, si tu veux te mettre des caisses, organise la tournée des apéros des vieux potes. Mais sans les concerts. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Pars dans des endroits inconnus. Tu te mettra quand même des caisses, je sais, mais quand même. Conseil numéro 5 et peut-être le plus important, toujours avoir un bassiste. Un bassiste, c'est essentiel, voire vital. Un bassiste, c'est comme un couteau suisse. On en a toujours besoin et en toutes circonstances. Tu dois agarrer le camion devant le Fucking Blue Boy. La rue est en pente. Tu as une confiance très moyenne dans le frein à main du camion. Pas de problème, utilise le bassiste pour caler les roues, comme tu le ferais avec un rondin de bois. Juste après la deuxième date, le pied de Cascler du batteur se casse en deux. Utilise le bassiste. Comme tu le vois, le dos du bassiste peut totalement servir de pied. Au niveau du son, tu verras. Personne ne remarquera que le bassiste est absent. Ouais, parce que ça sert à quoi sinon les bassistes ? Quelqu'un a vu André ? Qui ? Bah si ! André, le bassiste ! Hein, le bassiste ? Mais oui, on l'a bouffé après la troisième date. Tu te souviens, on n'avait plus rien becté. Ah bah oui, quel con je fais, c'est vrai ? D'ailleurs, il était un petit peu grave, mais restez sur l'estomac. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous aura fait marrer. Évidemment, qui aime bien, châtie bien. Je kiffe les bassistes. Comme vous le voyez, j'ai une petite basse qui est là-bas. Et j'ai été moi-même bassiste pendant longtemps. C'était juste pour rigoler. Ne m'insultez pas dans les commentaires. J'espère en tout cas que tout ça va pouvoir être vite derrière nous, qu'on va pouvoir reprendre les concerts et les tournées, revoir du vrai public, ressentir la scène et tout ce qui fait le charme du live. Je croise vraiment les doigts pour que ça arrive vite. On y croit tous. En attendant, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne semaine. On se revoit vendredi prochain. On se revoit vendredi prochain.